Alors que l'on attend toujours la décision du gouvernement sur l'organisation d'un deuxième tour des municipales, ils sont 36 maires à monter au créneau dans une tribune publiée par le JDD. La démocratie ne peut pas être plus longtemps confinée. Tribune signée entre autres par la maire de Paris Anne Hidalgo, le maire de Nice, Christian Estrosier, ou encore celui de Bordeaux, Nicolas Florian. Ils veulent donc un second tour en juin pour prendre en compte les résultats du premier tour du 16 mars et installer rapidement les nouvelles équipes. Une position défendue aussi par le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdreillot. Il est essentiel de terminer le cycle électoral débuté en mars, tout simplement pour accompagner la reprise économique et ne pas rajouter à la crise sanitaire une crise économique et sociale. Les conseils municipaux ont besoin de la légitimité d'un nouveau contrat avec les citoyens. Et aujourd'hui, les investissements qui sont indispensables à la structuration de nos territoires, ont besoin de pouvoir se concrétiser. Donc plus on prend de retard dans l'installation de ces conseils municipaux, plus ces investissements sont décalés et ont des conséquences sur l'économie et des conséquences sociales. Et dès lors que le gouvernement a rouvert les écoles, là même où se déroulent les élections municipales, on ne comprendrait pas que celles-ci ne puissent pas s'y dérouler. Le maire de Saint-Etienne avec Caroline Baudry, les maires en première ligne.